Martano a été considéré la petite capitale de la Grécia Salentina, où l'Egrico, l'ancien dialecte grec salentino, est encore connu et parlé par les habitants et le fond de la ville. Autrefois, l'ancien centre historique de Martano a été défini la terre et il rappelle la soi-disant Cora Byzantine, l'ancien village médiéval. Le lemont architectural le plus important de ce village est la maison à cour, symbole incontestable de l'antique civilisation paysanne et expression d'une communauté des travailleurs. Elle représente un patrimoine architectural d'une valeur inestimable, où aujourd'hui encore on respire l'antique odeur du Salento paysan. Autrefois, l'accès au village était garanti par des portes médiévales, désormais détruites et situées dans l'actuelle Via Roma, la route principale de l'ancien bourg. Jusqu'à la seconde moitié du XVIe siècle, Martano était complètement entouré des puissants remparts, comme on peut le déduire par la présence de des sept tours défensives en cordeux, qui avaient la fonction de renforcer l'enceinte murale. L'architecture de Martano présente aussi d'importants témoignages de palais et petits palais, dotés d'éléments architecturaux et décoratifs des crânes-valaires, comme un balcon et fenêtres finement décorées, blassons appartenant à vieilles familles, portails et colonnes angulaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Les espaces publics de Martano sont un lit de rendez-vous et de rassemblement social, petits paysages urbains bien protégés, décorés avec plantes, arbres et plusieurs œuvres d'art. L'heure de jeu, c'est les poumons verts dédiés aux familles et aux enfants, où il est possible de profiter de la tranquillité du lieu et de l'atmosphère qui l'entoure. Le jardin public, situé au cœur de Martano, représente le lieu de rendez-vous le plus important de la communauté. La fontaine public du maître Fernando de Philippe de Lecce, c'est une œuvre qui célèbre l'olivier et orne les magnifiques jardins. On peut noter d'autres suggestions conceptuelles dans les jardins de la connaissance, un œuvre réalisé par Luigi Scardino, selon le dessin de l'artiste français Nicole Cavier. Très important est le monument de l'eau, sculpté par Hercule Pinatelli, synthèse des expressions décoratives baroques. Le célèbre Armand de Maroc a réalisé en revanche la fontaine des anges, en réformulant conceptuellement le design des anciens jarres d'huile, appelés précisément anges. Enfin, mais ce n'est pas la moins importante, la fontaine des places Assunta est une œuvre artistique précieuse et de grandes valeurs esthétiques. Les espaces publics sont utilisés souvent comme liés pour des événements culturels et recréatifs. Et ils représentent le fleuron de la sensibilité des habitants de Martin envers la culture et la promotion du rassemblement social multigénérationnel. Le vaste palais du calde de la famille Gardani de Castelmola, situé dans Via Calimera, a été construit entre 1887 et 1890, mais il est resté inachevé. Pendant longtemps, il a été la demeure du savant-duc Salvatore Gaetani de Castelmola. Toutefois, en 1999, son fils, Gelasio, le souda à la municipalité de Martin, en devenant ainsi un bien public. Le palais du calde est caractérisé par les styles néoclassiques du XIXe siècle et par un goût éclectique similaire à celui des grands palais conçus pour les anciens centres urbains. Les salles nobilières au premier étage conservent encore le témoignage de leur passé, puisqu'elles sont finement décorées avec des mosaïques des grandes valeurs. Dans la place Matteotti, caractérisée par un pavé de pierres calcaires dures, il y a ce qui autrefois était le magnifique couvent des frères dominicains, aujourd'hui siège de la municipalité de Martin. Toute la structure du couvent a été construite dans la première moitié du XVIIe siècle et elle a subi des modifications très importantes au fil du temps. L'étage supérieur a été complètement rebâti pour accueillir la grande salle du conseil. Une partie du cloître conserve encore son originaire beauté. Il a un plan quadrangulaire et des colonnes solennelles qui servent d'accès au large escalier. L'église du Roserre, adjacente au couvent, remonte en 1652. L'intérieur a trois neufs avec des voûtes en berçant sur PC. Ici, il est possible d'admirer trois hôtels par côté, tous de bonne qualité et enrichis par des tableaux et des statues. L'hôtel Maggio est un arbre polychrome et il est surmonté par le tableau de la Pitié, réalisé par Alessandro Fraganzano, fils du célèbre peintre Cesare Fraganzano. Le monastère de Santa Maria de la Consolazione, situé sur la route provinciale pour Bourgagne, remonte en 1686. Après une brève période sous la conduite des frères franciscans, en 1926, il a été confié aux cistercians de Casamari, un ordre fondé le 21 mars 1098, qui s'inspirait totalement à l'idéal de vie de Saint-Benoît, fondé sur l'accueil et l'hospitalité. Les pères introduisirent les extraordinaires ressources de leurs traditions monastiques, comme la préparation du miel, des huiles, des infusions et des élixirs pour soulager les différentes maladies. A l'extérieur, l'église est très simple et austère. L'intérieur, en style baroque, est divisé en trois nefs et il a un plan rectangulaire couvert de gouttes d'arête. Très intéressant eut le pavage, datant du millier du XIXe siècle, réalisé en céramique à pâte poreuse de type stanifère, ni connu comme faïence. Le monastère est doté d'une riche bibliothèque, probablement née à la suite de l'installation des Alcantarini. Les œuvres sont des natures différentes, principalement théologiques, philosophiques, juridiques, historiques et littéraires, et particulièrement intéressantes sont celles linguistiques d'origine salentine, pour un montant d'environ 40 000 volumes. Au-dedans du monastère de Cistercian, il y a le musée Pinacothèque Giulio Pagliano, dédié au célèbre peintre de Gallipoli, dont les œuvres sont exposées aujourd'hui à l'intérieur. Ici, on peut admirer les collections de Michel et Paone, une grande collecte des monnaies du royaume de Naples, et une collection de médailles avec des images sacrées. Une section est dédiée à des objets d'usage quotidien et à des précieux artefacts, tels que bronze, satin, papier mâché et éventail. Et puis encore céramique italienne, porcelaine autrichienne et allemande, et une magnifique collection de cristaux en plomb bohémiens finement décorés en or. L'église mère de Martin Cistercian est un ancien édifice des rites grecs, reconstruit en 1596, comme le montre la date qui figure sur les portails d'entrée. Sa beauté baroque témoigne les grands talents de Maître de Nardot, variante aillée locale qui s'occupait du travail de la pierre de l'Ecce. L'intérieur de l'église à Croix-Latine avec trois nefs est très élégant, avec un plafond en bois du XVIIIe siècle. Ici, on peut admirer la complexité et la beauté du baroque du XVIIe et XVIIIe siècle et des peintures de grande valeur artistique. L'église de l'Immaculée, connue aussi comme église de la Confrévie, est une construction baroque de la deuxième moitié du XVIIe siècle. L'intérieur est un nef unique rectangulaire avec une couverture à voûte décorée avec des stucs et des motifs fleurants ayant un grand impact visuel. Ces représentations d'une rare beauté sont visibles aussi sur les somptués hôtels centrales débordant de dessins baroques. Le long de la route Trajana-Galabra ou Viavec-Elecce, il y a une petite église rurale dédiée à la Vierge Marie. La façade est réalisée en 1727 par le maître Margoléo. La façade est caractérisée par un fronton finement sculpté et surmontée par la statue de la Vierge en pierre de l'Ecce. Les cimetières monumentales de Martin est une structure d'une bonne qualité artistique et stylistique. A l'intérieur des procédures chapelles privées datant entre la fin du XIXe siècle et les débuts du XXe siècle adoucissent les liens du repos éternel. Très importante est la chapelle de la Vierge des Anges datant de 1721. La façade est la chapelle de l'Ecce et l'économie principalement à l'école. L'existence et l'utilisation au cours des années des moulins souterrains dans la vie sociale et professionnelle de Martin a joué un rôle important pour le développement de la ville. Dans la rue des Gaspers, il y a l'ensemble moulin souterrain Saint-Blasi qui a été restauré et rendu accessible grâce à un système d'éclairage sophistiqué. Les moulins souterrains, appelés aussi trappétis, étaient graisés dans la roche pour des raisons économiques, mais surtout pour mieux exploiter la majeure constance thermique et protéger dans cette manière les produits des fluctuations de température. La production de l'huile est aujourd'hui encore l'élément essentiel de l'économie locale puisque Martin fait partie de l'association des villes de l'huile comme le montre la Saga de l'Olia Cazzada, une fête qui se déroule en octobre et qui représente une importante manifestation culinaire et commerciale liée à la production en l'école. Un premier de légende et entouré d'un allot de mystère est l'aspect des mori, cogné aussi comme l'aspect del demonio. Il est composé de blocs de pierres de tailles différentes, placés l'un au-dessus de l'autre, en formant une cumule, dont la fonction originale était probablement d'observation et de défense du territoire. Il y a une curieuse légende populaire liée à sa réalisation. On raconte que l'aspect a été construite par des morts, des cirés d'atteindre l'Olympe et voir le lit. Mais les divinités virent d'un mauvais œil ce désir et comme pour la légendaire tour de Babel, détruisir cette rudimentaire voie de communication entre la terre et le ciel, en enterrant le blasphémataire constructeur au-dessus d'elle. Représentatif de l'Ancien Passé, le menier du Théophile, situé dans l'Homme-Nimereux, est le mégalith le plus élevé dans les Salentes, avec ses 4,70 mètres de terre. Selon les témoignages qui remontent jusqu'à nos jours, le menier du Théophile, ou menier sans totale, était un élément caractéristique des anciens rituels religieux en vogue parmi les Yapiges au XIXe et Xe siècle avant Jésus-Christ, au début de l'Âge du Fer. Le site des Apilianes, dont les restes s'étendent pour environ 2 hectares, est un village médiéval en terre de Trente, abandonné entre le XIVe et le XVIe siècle. En l'intérieur, il y avait originairement 4 édifices de culte, mais aujourd'hui, l'église de Saint-Lorenzo est le seul à rester debout après l'abandon du village. L'église remonte à la période médiévale et conserve le reste du sol originaire, composé des plaques de pierres calcaires de formes irrégulaires et lisses en surface. Elle a été détruite complètement en 1582 pour être ensuite reconstruite, comme il ressort d'une inscription grecque située sur l'achitrave de l'entrée. La présence de 60 tombes et 24 ossuaires dans la zone adjacente à celle de l'église laisse supposer la présence d'un cimetière. Selon des pratiques médiévales, les enfants étaient enterrés près du toit de l'église, de sorte que l'eau qui descendait du toit était bénie après avoir touché l'édifice sacré, en garantissant ainsi aux sépultures une autre bénédiction. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501